L'Orchestre métropolitain et Yannick Nézet-Séguin nous présentent ce soir leur deuxième gala bénéfice à la toute nouvelle gare maritime dans le Vieux-Port de Montréal, la Jetée Alexandra. C'est sous la présidence d'honneur de Mme Isabelle Hudon ainsi que plusieurs invités que se déroule cette soirée bénéfice grandiose dans un décor unique. Deuxième gala, ça représente quoi pour toi, ce gala-là? L'année dernière, on avait été très impressionnés et émus de voir qu'on pouvait faire un gala montréalais, un gala qui nous ressemble, avec beaucoup de classe, mais aussi beaucoup de plaisir et quelque chose qui n'est pas du tout guindé. C'est très orchestre métropolitain et j'ai l'impression qu'un an après, on réussit à retrouver cette ambiance unique, qui est l'ambiance unique de nos concerts aussi. Dans l'intervalle, il y a eu cette fameuse tournée européenne qui est sur toutes les lèvres ce soir et qui nous donne beaucoup d'espoir et qui nous donne beaucoup d'assurance. J'ai l'impression que l'orchestre a grandi pendant l'année et ça se sent dans notre gala. Moi, j'ai juste du plaisir. Je vois un mélange de musiciens, de politiciens, de gens d'affaires, de gens du public, de personnalités connues et moins connues et beaucoup de jeunes aussi. Ça, ça nous fait beaucoup plaisir. Isabelle, premièrement, pourquoi vous avez décidé de vous associer à une soirée à l'orchestre métropolitain? Important pour moi de rester branchée avec le Canada, le Québec, Montréal, maintenant que je suis installée à Paris, premièrement. Deuxièmement, la culture a toujours fait partie de mes grandes passions. Et là, il faut que je dise qu'il y a un peu de Yannick et l'évolution de ces musiciens. Je les ai vus à Paris en décembre lors de leur tournée européenne. Et j'ai vraiment été émue de voir comment cet orchestre a évolué sous le leadership de Yannick, la fierté que j'avais et les ambassadeurs de d'autres pays qui venaient me dire comment on était chanceux. Alors, ça pour dire que ça m'a fait vraiment plaisir d'accepter de présider ce bal cette année. Qu'est-ce qu'on a au menu ce soir? Ce soir, c'est une soirée où la musique et la gastronomie vont se rencontrer. Donc, on peut s'imaginer qu'un orchestre comme ça va faire une soirée musicale, mais on peut, après ça, penser que le reste de la soirée, ça fait que supporter. Mais là, vraiment, on a deux maestros. Le maestro de la musique et le maestro Daniel Vizina. Pourquoi c'est important pour vous de soutenir une cause comme l'Orchestre métropolitain? C'est vraiment un orchestre qui est près des gens, qui se promène partout à Montréal. C'est pas toujours à la Maison symphonique. Alors, ils sont très démocratiques dans leur approche, mais pour comprendre la magie, il faut le vivre. Alors, c'est pour ça que je voulais que les gens viennent ce soir. Puis là, je sais que tout le monde va aller s'abonner à l'orchestre, donc ça marche vraiment. Kim Boutin, tu es triple médaillée olympique. On peut dire que c'est déjà un signe de dépassement de soi qui est d'ailleurs une des thématiques ce soir. Pourquoi c'est important pour toi, justement, de t'associer à un événement comme celui-ci? Pour moi, c'est vraiment un honneur d'être ici, en fait. C'est une première expérience de voir aussi l'Orchestre symphonique. Donc, wow, c'était un très bel événement. Je pense que d'être ici avec des personnalités qui ont vécu tellement d'émotions dans la dernière année. Moi, d'être avec eux à la table d'honneur, c'est vraiment juste un immense plaisir. Puis de rencontrer des gens comme ça, moi, ça m'inspire à continuer, là, vraiment. Pourquoi c'était important pour vous de vous joindre, de vous associer à une soirée comme celle-ci? Écoutez, d'abord, nous, on profite beaucoup de la générosité des entreprises qui sont basées à Montréal, dont TELUS. M. Lepage est là ce soir. TELUS, qui est un grand partenaire de médecins du monde, on travaille ensemble ici à Montréal, mais aussi à Victoria, pour apporter des soins de santé aux personnes très vulnérables. Et malheureusement, on ne peut pas faire notre travail sans argent. Donc, c'est important, je pense, de souligner cette contribution du secteur privé aux belles actions, que ce soit la musique, les arts ou aussi la santé. Pour moi, c'est un truc d'amitié parce que Yannick et moi, on vient de faire Parsifal au MET ensemble. Je pense que c'est la continuité de ça. C'est un geste de solidarité pour un orchestre remarquable, l'orchestre métropolitain, ce qu'on a entendu ce soir. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment des musiciens extraordinaires. Pourquoi l'orchestre métropolitain? Est-ce que vous étiez déjà une fan depuis le début de la culture, de la musique classique? Bien, c'est sûr que l'orchestre métropolitain, c'est extraordinaire ce qui se passe ici. On a eu la chance d'avoir un très, très beau concert. J'étais vraiment émue par goût. Alors, on a la chance d'avoir ça à Montréal. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir le célébrer et de participer. C'est quoi les projets à venir, justement, pour l'orchestre métropolitain? Les autres projets, on a une saison d'été incroyable. On va encore au Chalet du Mont-Royal, on va dans les parcs, on va au Concert populaire de Montréal, on va au Festival de la Nausière trois fois. Et l'année prochaine, c'est une grosse saison aussi. Et dans l'avenir, on a évidemment le projet de retourner en Europe, d'aller aux États-Unis, de continuer nos tournées et de faire ce mélange entre donner à notre milieu, à travers le Conseil des arts de Montréal et jouer dans les arrondissements et aller jouer partout dans le monde pour que les gens entendent le vrai son du Québec.